bonjour bonjour alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui aurait pu paraître il ya des mois puisque c'est sur mon arrêt temporaire qui s'éternise de la pratique de la couture alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'en octobre dernier j'ai repris une activité professionnelle à temps plein donc mon temps de loisirs c'est drastiquement réduit évidemment et en fait voilà il a fallu faire des choix ce que j'ai fait ce jour où je suis rentrée en fait je suis arrivée au boulot le lundi et en fait mon contrat ne commençait que le mardi et en fait je suis revenu ici à la maison et j'avais déjà lu un petit peu de Marie Kondo etc et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à tirer toutes les choses que j'avais pas eu le temps de faire depuis deux trois ans que ce soit en couture ou dans les activités un petit peu manuel qui sont juste à côté et en fait j'ai fait un énorme tri j'ai donné tout ce qui pouvait l'être j'ai jeté tout le reste et en fait ça m'a fait un bien fou de revoir des étagères un peu libres et surtout cette genre de pression du vêtement non fini du projet non fini qui restait en suspens alors que j'en avais commencé un autre donc en fait ça continue à mettre du bazar dans l'appartement et de la pression en mode t'es pas capable de finir ça c'est un échec pourquoi tu le fais pas etc je sais pas si vous comprenez mais je pense que si parce que alors je sais qu'il y a pas mal de couturières qui finissent un projet jusqu'au bout et c'est exactement ce qu'il faut faire et puis il y a les autres qui finissent le projet à 95% et puis se disent bon eh je passerai pas à notre petit projet là donc voilà moi c'est ce que je fais et c'est une erreur que je ne vous recommande pas mais ce qui fait que je n'avais qui traîner alors des fois je finissais le projet à 100% en fait il m'allait il m'allait pas fallait faire des retouches il fallait découdre certains trucs etc entre temps moi j'avais vu ce tissu tous les jours dans mon placard traîné en fait j'avais même plus envie de le porter donc en fait ça pose problème donc il n'y a pas mal de tissus que j'ai remis dans mon bac à tissus pour pouvoir les transformer en pochettes puisque vous savez que c'est ma passion les pochettes mais voilà il ya des choses que j'ai jeté parce que c'était irrécupérable que je ne savais même plus comment j'avais monté ça je sais plus où est le patron parce que évidemment je ne suis pas organisée voilà mais ça m'a fait beaucoup bien d'épurer et du coup je me suis dit maintenant quand tu vas coudre quelque chose déjà tu vas le faire de a à z ce qui paraît assez logique mais aussi tu vas prendre le temps de bien réfléchir en amont est ce que tu as besoin de ce vêtement ou pas parce qu'il s'avère que régulièrement je fais un pas un tri mais un état des lieux de ce que je porte en fait en fait quotidiennement ou mensuellement ou en tout cas de façon régulière et avec plaisir et ce sont toujours les mêmes vêtements qui reviennent et puis certains restent au placard parce que le tissu bouloche parce que c'est pas exactement la bonne taille parce que finalement j'ai rien à mettre avec etc etc donc essayer d'avoir un ensemble cohérent et réfléchi en parlant de ça je vous conseille le blog et vlog de atelier 292 qui parle de sa réflexion couturesque sur l'année pour avoir justement une garde-robe réfléchie cohérente et faire de la slow fashion mais qui dure et et qui permettent en fait de porter vraiment ce qui nous fait plaisir ce qui nous va et ce qu'on aime bien et donc voilà donc bref j'ai jarté pas mal de choses et j'ai fait un état des lieux et il manquait pas mal de vêtements sur un parallèle je ça fait quelques mois que je suis une américaine une instagrammeuse c'est katiyo kartman et en fait elle bon elle son truc c'est vraiment la couleur alors elle est vraiment entre guillemets dans la fast couture parce qu'elle coûte tout le temps alors ça c'est un point que j'aime pas trop que ça soit sur son instagram mais même sur l'instagram finalement de pas mal de personnes que je suis j'ai l'impression qu'on est toujours dans le plus plus de couture alors qu'en fait au quotidien on met pas forcément tous nos vêtements bon je reviendrai sur ce point après parce qu'il mérite d'être développé je vais repartir vite fait sur l'américaine et bref elle a énormément de couleurs et en fait ma garde-robe elle est assez terne c'est à dire que quand j'achète des tissus et je vais prendre déjà que des unis et ensuite je vais prendre du gris du noir du vert foncé du blanc du beige vraiment des couleurs assez j'ai pas envie d'y dire terne ou fat c'est pas exactement le cas mais c'est plus neutre et le problème c'est qu'en fait moi pour hausser ça je vais mettre des bijoux un peu de couleur un peu de rouge à lèvres et ça pimpe un peu la tenue mais en fait c'est presque plus suffisant il me faut des hauts de couleurs et en fait un jour c'est marrant parce que donc je m'habille globalement tout le temps dans des couleurs gris noir blanc et un jour je vais au bureau avec un haut rouge ce que je n'avais pas et ce que je ne mettais pas donc et là je passe devant une salle de réunion et j'ai un collègue qui me dit ah ben direct j'ai reconnu j'ai reconnu ton style etc j'ai su que c'était toi et je me dis mais comment parce que c'est pas du tout moi en fait et je me suis dit peut-être que les gens me voient plus avec plus de couleurs que je ne le porte en fait je sais pas si vous voyez la chose et donc que peut-être mon style ce sont les couleurs donc j'ai regardé ensuite ce que j'avais en stock comme tissu coloré hey I don't have donc je me suis dit j'ai deux choix là soit tu continues à ne pas acheter de tissu parce qu'en fait tu commences à ne pas avoir le temps de faire tes réalisations ou alors tu achètes en seconde main parce que ça c'est un principe auquel je tiens depuis très longtemps hors tissu parce qu'en couture c'est vrai que je les fais différemment et par contre tous mes vêtements sont tous issus de seconde main depuis maintenant ça commence à faire alors ça fait un an vraiment sérieusement et avant les années d'avant c'était quand même pas mal du tout je vous disais qu'avant j'avais habité un petit peu en irlande et là bas c'est très courant vous avez les boutiques qui sont bien achalandés de seconde un shop main enfin tout comme ça et puis tout est nettoyé ça sent bon ça fait pas glauque et bref voilà vu que je n'avais plus trop le temps à donner à la couture j'étais sur vinted je me suis fait plaisir avec des petits hauts qui étaient plutôt sympa et puis finalement pour les hauts ça passe pour les bas il faut vraiment essayer enfin moi je trouve que c'est dans ce sens là donc en fait j'ai commencé à chercher sur paris des friperies j'en ai trouvé plusieurs dont une qui est génialissime et dont ma tenue entière est ici aujourd'hui sauf le haut qui vient de vinted mais voilà je vous montre donc voilà une petite veste cintrée avec un petit pantalon je sais pas de je sais plus quelle marque il est et en fait ça s'appelle la frange à l'envers et c'est vers le nord de paris et en fait la boutique elle est géniale parce qu'elle est alors c'est uniquement féminin avec des accessoires aussi c'est très épuré et et puis vous avez alors ce sont que des marques qui sont plutôt pas mal donc le prix moyen du vêtement il est plus à 60 euros qu'à 5 euros c'est une fripe de luxe c'est certain néanmoins il ya quand même de belles affaires qui coûtent beaucoup plus cher dans des magasins où je mettais évidemment jamais les pieds avant et puis je trouve que c'est pas mal de toute façon de faire un peu toutes sortes de fripes que ça soit justement les fripes pas cher et les fripes je sais pas comment ça s'appelle autrement si friperie non je recherche plein de mots je le trouve pas mais voilà comme ça ça fait on trouve des pièces et superbe et puis du h&m des fois que je prends en seconde main etc parce que évidemment du coup j'ai eu envie de couleurs etc ce que je ne pouvais pas renouveler en cousant parce que ça prend du temps ensuite j'ai eu envie de pièces plus compliquées à coudre c'est à dire là par exemple on est sur une veste tailleur qui est exactement à ma taille franchement elle est parfaite le tissu est trop bien la couleur me va voilà le pantalon moi j'ai déjà réalisé un seul pantalon simplement parce qu'avant je ne portais pas de pantalon et sauf que je portais que des jupes et des robes mais cette année j'ai je sais pas en comment dire au printemps ça a commencé à être un peu pénible parce qu'on sait pas trop est ce qu'on met des collants est ce qu'on les enlève etc etc et l'automne revient et en fait je trouve qu'un pantalon c'est si simple voilà j'ai plus de 30 ans j'ai mis parce que ça fait plus de non ça fait dix ans que je porte vraiment que des jupes tout le temps et j'en reviens voilà et un pantalon je sais que c'est long à coudre j'ai vu pas mal de retours sur internet ça a l'air compliqué voilà je voulais même pas m'aventurer là moi j'aime bien faire des projets qui me prennent pas 10 heures parce qu'en fait je sais qu'après je sais plus où je suis je suis obligé de faire vraiment des petites pauses donc aujourd'hui si je fais des projets ça va vraiment être des choses toutes simples pour vider mon stock aussi mais voilà donc ça c'était le deuxième argument ensuite au niveau éthique en fait je me pose pas mal de questions puis quelques mois quelques années on va dire plus quelques mois et le problème c'est qu'éthiquement parlant les tissus que j'achète les derniers ont été bio mais 99% des tissus que j'ai jamais acheté ne l'étaient pas j'ai jamais regardé comment c'était c'était produit etc et aujourd'hui je suis dans une autre dynamique où vraiment j'aime savoir que éthiquement le produit que j'achète est quand même bien alors on pourrait me dire oui mais les vêtements que tu achètes en seconde main ne sont pas éthiques alors moi je considère que la seconde main c'est forcément éthique parce que dans tous les cas ça limite la pollution mais évidemment je prends pas l'origine du problème ça c'est sûr mais mais aujourd'hui c'est mon acte militant pour la planète c'est d'acheter du seconde main et d'en revendre aussi un petit peu d'ailleurs je ferai une vente vintage je suis ça vous intéresse je vous mettrai le lien c'est pas j'ai pas encore pris ni les photos ni rien un ce sont des affaires soit que je ne porte plus ou soit que j'ai pris de vintage notamment des bas qui était soit trop petit soit trop grand donc je n'ai jamais porté voilà donc je maîtrise ça et parce que je trouve que c'est bien que ça tourne et d'arrêter d'acheter du neuf voilà ma philosophie et puis qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais alors en couture je vais reparler un petit peu la surconsommation mais j'ai clairement été dedans je veux dire la dernière j'ai quand même fait un état des lieux de mes tissus qui est assez énorme il faudrait que je fasse un vide atelier comme j'avais dit que je ferais même le temps passe vite et autant pour voilà pour mes vêtements je le fais assez souvent j'ai vendu pas mal de patrons aussi pour réduire un petit peu le nombre de patrons et puis tout ce qu'au final j'ai acheté parce que parce que j'ai suivi du monde sur instagram et que le patron a l'air très bien et que je ne remets même pas du tout ça en cause évidemment c'est ma pratique de la couture j'ai plus des heures accordées à ça et je pense que quand on a trop d'affaires chez soi et de tissus et de patrons et ben en fait pour moi ça me limite ma créativité plutôt que de lui donner un coup de pouce donc je préfère réduire vraiment ce que j'ai quitte à moi même faire des petites comment dire des ajustements sur les patrons parce que globalement il y en a plein qui sont pas forcément difficiles ajouter un volant ajouter ceci mais arrêter d'acheter des patrons de toute façon ça fait aussi un an à peu près que j'ai arrêté d'acheter énormément de choses et en fait ça fait vachement du bien alors ça fait bien en porte monnaie évidemment quoi qu'à côté j'achète d'autres choses donc en fait mais ce sont plus ça plus être des restos des apéros des trucs comme ça mais en vêtements en fait j'avais un budget couture qui était vraiment conséquent je pense qu'on était en licence sur l'année on devait être facilement à 60 70 euros par mois et franchement pour ce que je sors et donc ça aussi remis en perspective alors trois quarts des choses que j'ai acheté je m'en suis jamais servi en fait il y a des patrons je les ai il y a des livres je les ai je les ai ouverts j'ai essayé mais j'ai rien fait à l'intérieur et en fait je me suis ça commence à être bête à cette histoire donc ce qui se passe c'est par exemple je me dis si jamais tu mets 70 euros dans une pièce par exemple à la frange à l'envers par exemple la friperie dont je vous ai parlé mais en fait ça a plus de sens à la fin du mois d'avoir une jolie pièce plutôt que d'avoir dépensé 70 euros peut-être en choses de qualité mais je finirai par revendre je dis pas que je revendrai pas ce que j'ai acheté sur la frange à l'envers évidemment puisque le but c'est que une fois que ça me plaît plus que je le porte plus assez souvent que j'ai grossi que j'ai minci et ben voilà ce qui a aussi un petit peu de ne changer la donne c'est que j'ai un tout petit peu grossi ces derniers mois pas beaucoup mais assez pour que certains vêtements qui m'étaient faits ne soient plus alors la plupart de mes robes ça va mais il y a certaines choses du coup les jupes notamment qui doivent plus être serrées à la taille qui m'allaient un peu moins bien donc c'est vrai que vinted m'a pas mal sauvé et les friperies parce que parce que là j'aurais dû faire entre guillemets la la fast couture pour pallier à ça et que et que j'avais la flemme clairement voilà on a ça donc en fait si jamais on fait vraiment un cumul de toutes les raisons qui m'ont poussé à arrêter on a clairement là le temps je suis une couturière lente clairement quand je cousais pas mal à l'époque c'est parce que j'avais des heures à consacrer à la couture mais pas parce que je couds vite je couds extrêmement lentement et ça me va bien parce que quand je suis dans mon truc voilà c'est un loisir je trouve que c'est bien de pas se mettre de pression non moi je suis comme tout le monde j'adore voir le résultat arriver et se construire mais je peux je peux pas faire des heures de couture et sortir un truc énorme je fais des heures de couture et je sors un truc somme toute assez raisonnable je suis beaucoup plus efficace rapide en maroquinerie parce que je sais beaucoup plus ce que je veux et que en couture j'ai toujours l'impression que je vais devoir faire pas mal de retouches ce qui me va mais du coup je fais souvent des essayages en plein milieu sauf évidemment les choses que j'ai déjà fait et qui sont testés et approuvés donc voilà on a la question du temps ensuite on a un peu la question du une garde-robe ça se renouvelle un petit peu quand même là j'aurais pu coudre ce que j'ai acheté si jamais j'avais étalé ça sur l'année on va dire mais en fait je trouve ça intéressant aussi des fois de se dire là je reviens je retourne au travail après mes vacances et j'ai besoin enfin j'ai besoin c'est un grand mot un besoin mais j'ai envie d'avoir des tenues cohérentes et c'est vrai que là j'ai veste de tailleur j'ai des pantalons les chaussures on voit avec j'ai des tenues construites alors qu'avant moi je suis vraiment une fille de l'été et donc une jupe m'habille mais mais bon à toute l'année c'est pas possible je sais que je cumule pas mal et les couches et c'est vrai que je pense que ces derniers mois j'ai eu alors soit un changement de style un petit peu parce que j'ai commencé à mettre plus de pantalons des chemises aussi des chemises en soie des chemises alors la soie clairement j'ai déjà travaillé la soie je préfère acheter le vêtement parce que c'est il faut soit la mise au nez de ouf ou soit voilà et puis je pense aussi que j'ai eu envie de plus de couleurs voilà un renouveau où j'aurais pas eu le temps de le faire j'avais pas envie de faire un marathon couture ça m'intéresse pas ensuite c'est vrai que à côté de ça j'ai développé voilà d'autres envies notamment en cuisine parce que je trouve que c'est un loisir qu'on peut plus partager parce que moi j'ai toujours eu du mal à offrir ce que j'ai fait en couture parce que vu que le temps on compte pas j'ai l'impression que ça ça coûte rien et donc que j'offre rien un peu et ça c'est malheureux parce que en vrai non c'est faux mais voilà c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à changer et sinon on a vraiment là le côté zéro déchet maricondo etc plus maricondo d'abord c'est à dire que voilà j'ai quand même encore mes placards plein de choses d'activités manuelles je vais vendre aussi certaines choses parce que par exemple je voulais faire les espadrilles de Julie Kansara j'avais acheté le patron qui était dans son livre sauf qu'entre temps j'ai revendu le livre donc je n'ai plus le patron et aussi parce que finalement j'ai déjà une paire d'espadrilles qui date de 2-3 ans qui elle est noire elle est soubre alors là je voulais des espadrilles enfin les espadrilles à talons corail sauf que je ne mets plus les pieds dans un magasin de couture du tout donc je n'ai pas trouvé ce tissu j'aurais pu le trouver je sais pas moi sur un vide grogny ou quelque chose comme ça mais non ça n'est pas arrivé et puis du coup ça va prendre du temps mais ça encore c'est pas le problème mais aussi les chaussures que j'ai il y a 2 ans cette année je me suis retrouvée à les porter l'été que très rarement parce que là j'ai beaucoup apprécié être sur du plat à Paris pendant mes vacances donc voilà je me suis dit que ça sert à rien de créer un nouveau besoin ou un nouveau plutôt un nouvel objet alors que j'en ai pas besoin c'est plus dans ce sens là et puis voilà éthiquement je m'y retrouve pas trop donc c'est vrai que j'ai supprimé pas mal de comptes instagram qui pour moi donnent trop envie des fois d'acheter alors il y en a je reconnais je crois que c'est Delceph j'adore en fait j'adore la regarder de temps en temps ou quand elle pas parce qu'elle est sur des hashtags que je suis mais c'est vrai que finalement je commence à changer un petit peu des comptes instagram que je suis là à un moment donné j'étais extrêmement couture là c'est vrai que la maroquinerie elle n'est pas un reste j'adore ça par contre j'ai vraiment continué à pratiquer la maroquinerie même plus qu'avant parce que voilà j'ai fait réparer ma machine qui avait un petit problème parce que j'adore après il y aura forcément une fin également à mon attrait pour la maroquinerie parce qu'à un moment donné quand vous avez fait une jupe et vos sacs et que j'ai moins de mal à offrir des choses en maroquinerie qu'en couture parce que c'est quand même un autre métier qui est plus rare donc on va dire il reste plus peut-être valorisé entre guillemets en tout cas le cuir fait quand on offre un cadeau en cuir j'ai l'impression que ça fait plus qualitatif que quelque chose en tissu mais dites moi si je me trompe c'est bien possible donc voilà est ce que je vais me remettre la couture si c'est la question vous me posez non non parce que en plus au delà de ça je vais finir là dessus quand même j'ai connu quelques échecs récemment en couture et ça a été ça a été dur voilà je vous cache pas le top ségure vous avez été plein à le faire parce que ça a été un pcr sur la blogosphère couture et en fait moi j'ai fait une toile qui était trop grande après je les refais en soi je vais voir si je l'ai non je l'ai mis à laver et bon de toute façon il est sur mon instagram et ben en fait il est très joli mais peut-être perfectible parce qu'il ya aussi autre chose c'est que je suis clairement beaucoup plus difficile avec les affaires que je couds je n'accepte pas quand je trouve que c'est mal fait et que et qui a un défaut et que la finition n'est pas bien faite alors que sur les vêtements que j'achète en commerce en seconde en shop là là par exemple j'ai vu qu'il y avait des petits fils qui dépassaient whatever donc clairement je suis je regarde quand j'achète un vêtement en friperie je regarde le look général mais je suis pas sur le détail à voir ce qui va pas par contre quand je fais mes vêtements je regarde toutes les coutures à la loupe et je dis maintenant ça va ça va pas ça n'a pas de sens mais c'est quelque chose que je fais et qui est pénible donc en fait c'est cool d'avoir l'esprit libéré de tout ça et de voir que tout va bien et voilà il ya ça et ensuite je vous avais parlé je vous ai fait même une revue sur fier comme un pan où j'avais j'avais créé la robe je sais plus c'était la quai enfin créé c'est un grand mot j'avais cousu la robe oxane je crois mais peut-être que j'ai une bêtise bref et en fait elle était très sympa je la porte et je la lave et je la porte et la truc avait rédressi elle avait complètement rétré si j'étais boutinée dedans alors vu quelques mois c'était passé entre la première fois que je l'avais porté et ou la deuxième fois où je l'ai porté parce que quand je l'avais je l'ai remis direct dans mon dressing mais je ai pas porté de soucis mais j'ai pris autant de kilos et non non clairement clairement elle aurait dû m'aller encore mais vraiment les bras serrés le haut serré tout serré donc en fait je leur ai écrit pour savoir est ce que c'était normal enfin c'est pas trop ça la question mais je l'ai tourné quand même genre hey comment ça c'est parce qu'on a quand même un petit souci quoi bon ils m'ont répondu mais finalement des semaines plus tard donc donc je reviens quand même un peu sur mes dires en mode est ce que je vous conseillerais faire comme un paon ben là j'ai envie de dire non clairement parce que moi ça c'est rétrécit au lavage et je veux dire je lave mes vêtements depuis des années et fait maison et non fait maison ça m'est arrivé sur une robe qui a continué à rétrécir après d'ailleurs que je vais mettre en vente sur mon vintage parce que c'est une lolita de wear limonade et j'ai pas compris parce qu'en fait elle a rétrécit plusieurs fois et là maintenant j'avais dû la faire en taille 38 40 on est plus sur un 36 38 donc donc c'est dommage évidemment voilà donc ces échecs m'ont un peu refroidi et je sais pas pourquoi le top ségure ça a pas été un top je sais que la robe trésor de super bison ben j'ai galéré aussi et dans les explications et tout ça et voilà je pense que aujourd'hui je mettrai un stop non définitif mais en tout cas encore pour pas mal de mois sur la couture j'ai je regarde toujours thread and needles le problème c'est que forcément je peux pas continuer à regarder ça sans que ça me donne des envies de faire d'achat etc donc au fur et à mesure évidemment je regarde de moins en moins les comptes orienté uniquement couture et bien forcément ça m'intéresse un petit peu aussi de moins en moins mais parce que aujourd'hui je suis plus dans une démarche de réfléchir à ma consommation pour la cuisine pour pas mal de choses je me suis inscrite il ya pas mal de mois à la louvre je sais pas si vous connaissez c'est je ris parce qu'en fait j'en parle assez souvent et j'ai un pote qui dit non mais tu parles de ça à chaque fois c'est pas vrai mais du coup j'en profite parce que vous m'écoutez que vous êtes grossés en fait c'est un supermarché coopératif qui est qui est à paris et en fait vous donnez trois heures de votre temps vous payez aussi une part sociale qu'on vous rend si jamais vous partez de la coopérative et ça vous permet ensuite d'accéder à tout un choix de d'aliments mais pas que c'est un vrai c'est un vrai supermarché je dirais pas à prix réduit je dirais un prix juste parce qu'en fait chaque produit est à 20% de marge et des fois dans la grande distribution on a des 120% notamment pour les produits bio parce que on considère que c'est bobo et que c'est pour la classe supérieure tandis qu'en fait dans ce magasin coopératif vous tous les producteurs en fait ne négocie pas leur prix dit voilà c'est le prix le magasin coopératif se dit est ce qu'on prend ou pas mais dans tous les cas il applique une marge de 20% peu importe des produits voilà on n'a pas de coca cola on n'a pas de nutella on n'a pas des produits clivants néanmoins comme de tout et c'est vrai que il faut trouver ces trois heures par mois à faire dans le magasin puis après aller faire ses courses moi c'est pas à côté de chez moi donc c'est plus pas une philosophie je sais pas comment dire un engagement un petit peu parce que ça reste pas très pratique mais en tout cas je crois au concept fort 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 et pourquoi je disais ça mince qu'il y avait un lien avec ce que je vous disais juste avant mais bon bref aujourd'hui je suis un peu dans autre dans autre chose donc la couture je vais pas je pense que je vais pas en refaire beaucoup à moins pour des projets spécifiques et quand je parle couture je parle vraiment couture vêtements parce que les accessoires je continue en faire je trouve ça toujours cool et pour moi et pour et pour les autres en plus quand je fais de la maroquinerie on est comme sur quelque chose d'un peu hybride parce que souvent la doublure des sacs c'est en tissu etc mais globalement je prends une pause je vais vraiment faire un tri de tout ce que je veux garder pour plus tard je pense que j'y reviendrai dans un ou deux ans peut-être plus je vends aucune machine je vends rien j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me suis dit que non je pense qu'une machine c'est un peu à vie je suis tellement content de ma baby lock voilà que je me vois pas la revendre donc c'est un peu con parce que ça me prend un peu de place mais voilà c'est un loisir vers lequel je reviendrai donc c'était pas un au revoir non c'était pas c'est un adieu mais c'est un petit au revoir quand même j'ai retrouvé quand j'ai fait voilà le trim événement des choses qui n'étaient pas finies je les ai finies je les ai portées je les ai beaucoup aimées je pourrais vous faire des revues de patron sauf que c'est quelques c'est des choses que j'ai fait il y a quand même un petit peu de temps donc je sais pas si ça pourrait